Bonjour tout le monde, ici le caribou canadien qui vous parle, j'espère que vous allez bien parce que moi je vais super bien aller, on passe sur l'aventure du jeu Upward Legacy Life sur la chaîne du caribou canadien. Oh yeah ! Allez, on y va. Je vois que Doran t'a enfin convaincu de laisser les vivées. Si quelqu'un peut les protéger contre les braconniers, c'est bien les centaures. Et je voulais te remercier. Quand les braconniers nous ont piégés, eh bien, j'étais contente de ne pas être seule. Pas de soucis, c'est à ça que servent les amis, non ? Probablement. Je suis heureuse que tu sois à Poudlard. C'est déjà ma plus belle année. Je ne voudrais pas revivre le Hall Magyar, mais j'ai bien aimé les Trois Balais. Je ne savais pas que c'était si agréable comme endroit. Tu n'étais jamais allée aux Trois Balais avant ? Je passais presque tout mon temps avec Elle, Céleste, et je ne sais pas si Sirona serait ravie de voir débarquer un hippogriff pour une bière au beurre. Parce que j'y serais allée avec Elle, Céleste, ou Grand-Mère, bien sûr. Elle, Céleste, est de bonne compagnie. Mais tu devrais peut-être élargir ton cercle d'amis. Je commence à comprendre l'intérêt d'avoir des amis humains. J'étais contente de parler de mes parents et de ma grand-mère. Et puis aussi Elle, Céleste. J'imagine que tu n'as pas eu de nouvelles de tes parents ? Non, mais ça me convient parfaitement. Ta grand-mère sait qu'on a trouvé les vivets ? Je n'arrivais plus à tenir ma langue. Je lui ai tout dit. Elle était furieuse que je me sois approchée des braconniers. Mais elle était tout de même plutôt jalouse pour les vivets. C'était un plaisir, Poppy. Essaye de ne pas t'attirer d'ennuis. Je ferais de mon mieux. Mais on a affronté des braconniers deux fois. Et avec brio. Je crois que je commence à y prendre goût. Et avec les centaures de mon côté, je pourrais bien aller au-devant des ennuis. On devrait aller se boire une bonne bière au beurre un de ces jours. Elle, Céleste, pourrait se joindre à nous ? C'est parti. 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 Allons-y ma belle. Allons-y ma belle. Allons-y ma belle. Allons-y ma belle. Et je pense qu'elle le sait. Tout comme toi. Oui. Fais attention à toi. Harlow est probablement dans les parages. Je sens qu'il est là, tout près. Où est-il ? Je ne sais pas. Inspectons les obirons. Allons-y ma belle. Arrête-toi ! Compris, non ! Arrête-toi ! Arrête-toi ! Arrête-toi ! Arrête-toi ! Bien joué ! Vous ne vous en sortirez pas vivant ! La petite Natsa Yonai est son acolyte d'une loyauté insupportable. savez-vous à quel point vous avez ébranlé mes intérêts commerciaux mais je pense que ça mérite d'être souligné ce qui n'était qu'une petite gêne est devenu étonnamment problématique fort heureusement j'ai toujours eu un talent pour me débarrasser des problèmes Sous-titrage ST' 501 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 Quoi ? Non, tu n'as rien à te reprocher. Quand j'ai vu Harlow pointer sa baguette sur toi... Tu as simplement suivi ton instinct. Je suppose que j'ai agi par instinct. Oui. Je ne pouvais pas le laisser te faire du mal sans rien faire. Alors je ne dois pas me sentir coupable ? Bien sûr que non. Tu n'aurais rien pu... Oh ! Je n'arrive pas à croire qu'il m'ait fallu tant de temps pour le voir. Il a fait un choix. Il s'est fié à son instinct. Tu sais, tu n'es pas plus coupable de mes blessures aujourd'hui que je n'étais coupable de la mort de mon père à l'époque. D'après ce que je sais de lui, ton père et toi avaient beaucoup en commun. C'est très gentil de ta part. J'espère que tu as raison. Tout ça était vraiment incroyable, non ? On s'est débarrassé de Harlow et de la bande de Rockwood. Mais nous avons réussi. Rockwood est mort, Harlow est en chemin pour Azkaban et le reste de la bande a pris la fuite. Certains d'entre eux sont encore dans le coin à se battre pour leur cause perdue. Mais les plans de Rockwood ont échoué. Tout le monde est plus en sécurité à présent, grâce à nous, grâce à toi. Merci. Mais nous formons une belle équipe. Ta compagnie a fait de ma scolarité à Poudlard l'une des plus belles expériences de ma vie. Merci. Ton amitié est sûrement l'une des plus importantes de ma vie. Merci de me rendre visite. C'est toujours un plaisir de te voir. Je suis sûr qu'il n'avait un nom. Merci. 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 Merci de votre visite. J'espère vous revoir. Sous-titrage ST' 501 Oh, le papier. Merci. 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 Vous avez raison, professeur. On ne peut rien faire d'autre que poursuivre les recherches. Rebellio. Lumeau. Écoutez, d'autres gobelins. Concorde au maximum. Écoutez, d'autres gobelins. T'as appris. N'est-ce que vous emmışez de moi ? L'éclat d'éclat d'arrivée par-dessus l'aigle? Pointe au maximum. Un moment là. Ăk us. Compensons. Quels sont-ils ? Pourquoi? L'éclat d'éclats qui ne sont pas des chiens? Je ne me parle pas de plus-ci. Tu as eu lieu de pouvoir l'éclat d'arrivée par-dessus. Nous nous rapprochons du but, Professeur. Toi, ici ! Rebellion. Sous-titrage ST' 501 Les gobelins ont réussi à traverser les charmes défensifs du château. Menez-les par là ! Nous allons bien nous occuper deux. Ah ! Ils tiendront. Nous sommes au cœur du combat. Nous allons montrer le système, cœur du commande. Ah ! On va arriver à point de vue, Professeur. Merci. Oh ! On va arriver à point de vue, Professeur. Compris sur le terrain. Moi, je suis en train de nous trop. Je vais vous abonner. C'est pas dur. Pourquoi vous vous abonner ? Encore une fois, Professeur. Sous-titrage ST' 501 ... 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 attend qu'est ce que tu dis ce n'est pas un des fidèles de ranrock qui a jeté un mauvais sort à anne c'était victor rockwood tout est sa faute depuis le début c'est c'est impossible la nuit où han a reçu ce mauvais sort on n'a vu que des gobelins tu vois comme ranrock s'intéressait à feldcroft rockwood s'y est intéressé lui aussi c'est pour cette raison que rockwood était là la nuit où han a été maudite il travaillait avec ranrock quand il a vu anne et bien il ne voulait pas que quelqu'un le sache alors il lui a lancé un maléfice c'est si cruel rockwood n'a eu que ce qu'il méritait merci de m'avoir raconté ça anne sébastien mérite de le savoir et c'est à moi de leur dire comme convenu j'ai parlé à black et sébastien est avec le directeur en ce moment mais il y a peut-être un moyen de l'informer dès que je l'aurai trouvé je t'enverrai un hibou il y a peut-être un hibou vous avez conclu histoire principale de rockwood l'agressé l'héritage de poudlard ainsi que compléter votre année scolaire vos épreuves de buse approche grand pas explore le monde autour de vous terminer les quêtes annexes et d'amitié restant afin de compléter votre guilde de sorciers réveilio 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 Reste carte. Allez, on fait la dernière mission. Rébellion. Rébellion. Merci d'être là. Ominis, j'ai reçu ton hibou. Que s'est-il passé avec Sébastien ? Il a été exclu et il sera bientôt jugé au ministère. Anne voulait le dénoncer, mais je pense qu'elle est tiraillée. Et je dois avouer que je la comprends. Même si nous souhaitions tous voir Sébastien répondre de ses actes. Rien ne sera plus pareil sans lui. Rien que le fait d'être ici, dans la crypte, sans Sébastien me paraît étrange. Je ne pensais pas que ça se terminerait comme ça. J'espère que nous avons fait le bon choix. Je l'espère aussi. Tu as dit à Sébastien que Rockwood avait jeté un mauvais sort sur Anne ? Oui. Black m'a laissé parler à Sébastien avant son départ. Au début, il refusait d'y croire. Puis il a fini par comprendre. Malheureusement, cela n'a fait qu'attiser sa colère. Contre les gobelins et les mages noirs. Anne était choquée également. Mais soulagée de savoir qui était responsable de son sort. Je pense que ça lui a enlevé un poids des épaules. Tant mieux. Elle mérite de connaître la paix. C'est vrai. Sébastien était mon meilleur ami. J'ai du mal à imaginer Poudla ou tout autre endroit sans lui. Je sais que vous étiez proche. Que votre relation ne se limitait pas à la recherche d'un remède pour Anne. Il ne m'a jamais donné de détails, mais je sais que tu comptais pour lui. Il comptait. Il compte beaucoup pour nous deux. J'espère que nous pourrons le lui dire un jour. Je sais que nous sommes partis du mauvais pied. Mais tu as su me prouver ton amitié. Je suis heureux que tu sois à Poudlard. 32 sur 32. Et oui, 40. Le dernier. Je suis heureux que tu sois à Poudlard. Je suis heureux que tu sois à Poudlard. Je suis heureux que tu sois à Poudlard. Professeur Weasley, vous vouliez me voir ? Oui, nous n'avons pas eu l'occasion de discuter depuis... Je sais que le professeur Fig et vous étiez très proches L'école ne sera plus la même sans lui Non, c'est certain Mais je peux vous assurer qu'il voudrait vouloir avancer Et qu'il serait en paix de savoir que l'avenir du monde des sorciers Est entre des mains telles que les vôtres Merci, professeur Ce fut une année intense pour vous À Poudlard, comme en dehors J'ai entendu toutes sortes de rumeurs à votre sujet Vous avez chevauché un grappe-corne Sympathisé avec un gobelin Sauvé des hippogriffes Et vous vous êtes même attiré les faveurs du club des chasseurs sans tête Comment le savez-vous ? Il est plus difficile qu'on pourrait le croire de garder des secrets ici Je suis ravie que vous soyez aussi proche de Miss Sweeting C'est une bonne chose de l'avoir discuté davantage avec ses camarades Apparemment, des vivets ont été aperçus dans la région récemment Si l'on en croit les centaures, c'est grâce à deux élèves de Poudlard J'ignore ce dont vous... Le sujet est clos J'aimerais maintenant que l'on parle de votre guide du sorcier Pourrais-je le voir ? Bien sûr Qu'en pensez-vous, professeur ? Vous avez eu beaucoup à faire cette année Je constate des programmes Mais vous devez encore remplir une bonne partie de votre guide du sorcier Heureusement, il vous reste du temps pour vous préparer pour vos buses Je dois vous avouer que j'ai eu un bon pressentiment Lors de votre arrivée tardive à la cérémonie de la répartition Je suis ravie de constater que je ne me suis pas trompée Quand j'y pense, cela fait un an seulement que vous êtes avec nous Et vous allez déjà passer vos buses C'est tout bonnement incroyable Merci pour tout, professeur Je vous en prie J'ai hâte de voir ce que vous nous réservez pour la suite J'ai hâte de voir ce que vous nous réservez pour la suite J'ai hâte de voir ce que vous avez 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 Cette année, nous avons pu voir nos élèves faire honneur à la bravoure De Godric Gryffondor Laissez-moi terminer À la loyauté de Elga Boussouf À la sagesse À la sagesse de Porena Sedeck De Salazar Serpentin Ainsi, les vainqueurs de la coupe des quatre maisons Excusez-moi, directeur, une précision L'héroïsme L'héroïsme d'une personne en particulier lors de l'attaque de Poudlard Sans oublier sa réussite totale dans chacune des matières Malgré une arrivée tardive d'ailleurs Eh bien, je pense que de tels exploits méritent Disons, 100 points supplémentaires pour sa maison Qu'en pensez-vous ? Ah, oui Merci, professeur Weasley Je suppose que nous avons le vainqueur Oui 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 L'hydrée L'hydrée Sous-titrage MFP. ... 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